voici un tuto un petit peu à part nous allons découvrir quelques trucs sur géoportail nous avons la chance en france d'avoir l'IGN, l'institut géographique national qui est quand même l'un des meilleurs du monde et qui nous produit des cartes depuis des décennies et donc son site web le géoportail va nous permettre de faire des premiers repérages même si après on va passer à une autre application que ce soit Iphigénie ou que ce soit Viewranger par exemple régulièrement je viens faire un premier dégrossissage de mes randos sur géoportail voilà c'est parti dans mon navigateur j'ai tapé l'adresse géoportail.gouv.fr je tombe sur la page d'accueil donc je repère déjà une barre de recherche qui me permet de trouver un lieu et puis ici les trois barres qui permettent d'ouvrir un menu et entre autres choses de choisir les cartes que je veux je vais chercher une adresse quelque part en montagne c'est plus rigolo la montagne donc il faut un peu de temps pour que ça charge et là je tombe tout de suite sur la commune que j'ai recherché et je vois que si je clique sur les trois barres du menu je peux changer de fond de carte et en rajouter un nouveau alors à chaque fois que je clique sur un fond et bien ce qui se passe c'est que je rajoute une couche donc si ça ne m'intéresse pas d'avoir des couches et bien je vais éliminer par exemple les couches dont je ne me sers plus je clique sur la petite roue crantée qui indique un menu de paramétrage je supprime avec la poubelle à la poubelle il me reste deux couches les deux m'intéresse j'aimerais les avoir en superposition et bien je vais dire que la première celle qui est au dessus elle n'est pas à 100% mais à 50 et du coup celle d'en dessous va apparaître voilà je peux faire des réglages comme ça c'est plutôt sympa ça peut être des opportunités maintenant je ne veux garder que une seule carte ça me suffit pour les travaux que je vais faire alors nous avons différents types de cartes il y en a qui sont proposés principalement on peut les regarder bon celle qui va bien pour préparer des randonnées c'est les cartes hygiène classique pour une bonne raison c'est que si je vais zoomer ou dézoomer donc ça je peux le faire ici en haut avec les plus et les moins moins je dézoome je recule en arrière je vois que je change de carte ce sont les cartes de l'hygiène qui se qui ont différentes résolutions différentes précisions différentes échelles et là donc je zoome là c'est toujours la même carte et par contre là quand je suis à un niveau très zoomé et bien je ne vois plus le détail des courbes de niveau par contre je lis très très bien tous les détails les détails humains voilà donc on va beaucoup travailler évidemment si vous avez l'habitude de la cartographie sur papier vous êtes à l'aise avec ce qui est ici les cartes top 25 donc ça c'est la bonne échelle bon d'autres cartes évidemment que vous pourrez découvrir il y en a tout plein alors je vais revenir ici avec le petit chevron une petite flèche je reviens sur ce niveau de menu et je vois que j'ai des données thématiques ici qui vont me permettre de rajouter en couches superposées différentes choses je clique sur développement durable énergie je vais cliquer sur les risques et je trouve la carte des pentes et même des zones avalanches que je vous laisserai découvrir dans la carte des pentes bien si vous allez faire du ski du ski de rando ou des raquettes vous allez voir que et ben plus c'est rouge enfin rouge ou violet c'est très pentu jaune c'est moins pentu voilà vous avez toute une légende qui vous permet de dire voilà si je suis avec des raquetistes débutants c'est évident que je vais éviter toutes les zones colorées si je suis avec des skieurs très entraînés très très compétent en connaissance des avalanches je vais pouvoir m'attaquer à peut-être du jaune voire de l'orange et de toute façon pas du rouge surtout si on est dans une période propice aux avalanches voilà je ne vais pas travailler sur les avalanches aujourd'hui je vais donc mettre cette couche à la poubelle je referme mon volet pour gagner plus de place si je veux gagner encore plus de place je peux passer en mode plein écran ici donc maintenant comment ça se passe j'ai toujours mon zoom si je clique au milieu je peux me déplacer déplacer mon fond de cartes en fait sur mon écran en bas j'ai la possibilité si j'ai un gps donc a priori c'est pas sur une sur un ordi mais c'est par contre sur une tablette ça marchera très bien ça va vous repositionner l'endroit où vous êtes directement au milieu de l'écran vous avez donc vous pouvez quitter le mode plein écran par ici bien maintenant dans la barre de droite déjà je peux le réduire je peux l'ouvrir je vais trouver les cartes les outils cartographiques et la légende donc si je veux voir la légende je clique sur le petit chevron et je trouve beaucoup d'informations qui me permettent par exemple de voir que ça c'est une cascade et voilà tout ce qu'on trouve sur une carte classique top 25 on va retrouver la légende les explications ici maintenant j'ai des outils et les outils donc je peux afficher des coordonnées je peux prendre des mesures pour préparer une rando par exemple je vais supposons que je veuille faire un tour je vais utiliser le profil altimétrique donc je clique dessus supposons que je pars d'ici et je vais cliquer à chaque point voilà donc autre possibilité si je fais un clic droit avec le bouton droit de la souris je peux obtenir un certain nombre d'informations surtout l'adresse et les coordonnées qui se positionnent ici en haut à gauche et donc les coordonnées gps et l'altitude merci d'avoir suivi mon tuto on se retrouve pour le tuto suivant dès que vous le voulez